Bonjour à toutes et à tous, ici Claude Lemont pour la revue de l'année 2021. On se souviendra qu'il y a plusieurs moments marquants dans cette année. Passons maintenant à avril. Pour avril, il y a eu un don historique qui a été fait au festival de l'Anadière. On se souvient qu'ils se sont fait donner un bâtiment. On s'est entretenu avec Xavier Roy qui est directeur général. Il y a l'entreprise Richard qui est tombée en grève également à ce même moment. Il y a Aide à domicile d'Autré, donc ADA comme on les appelle, qui ont fait un changement de nom et d'image. On rappelle aussi que Léo Soulière avait annoncé sa candidature pour le Parti conservateur pour les élections fédérales qui a eu lieu quelques mois plus tard. Et lors du gala Ose Entreprendre, il y a eu l'entreprise Les Grillonnettes à Lavaltrie qui a remporté un prix, donc nous nous étions entretenus avec cette entreprise. Que vous avez reçu un don historique, pouvez-vous d'abord m'expliquer en quoi consiste ce don? Ah bien ça c'est effectivement quelque chose qui arrive très rarement dans la vie d'un organisme. On a reçu le don d'un édifice au centre-ville de Joliette pour y aménager le quartier général de la musique dans la région de l'Anadière. Les détails plus précis de ce projet-là vont être annoncés au fur et à mesure qu'on avance dans les prochaines semaines. Mais déjà juste recevoir un édifice en cadeau, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est comme ça arrive vraiment très rarement, on le qualifie de distommé. Parfait, puis bon concrètement qu'est-ce que ça va changer dans mon édifice? C'est sûr que vous venez de me dire que ça va avancer au fur et à mesure que peut-être vous voulez pas dévoiler trop vite ce que vous voulez faire avec, mais... En fait, ça va changer beaucoup de choses. Premièrement, le festival pour l'instant a ses bureaux en face de l'amphithéâtre Fernand-Leddy, qui n'est pas tout à fait au centre-ville de Joliette. Donc là, ce qui est certain, c'est qu'on va aménager nos bureaux dans cet édifice-là. Donc on se rapproche de la communauté du centre-ville, on y est plus présent que des autres acteurs de la scène culturelle, mais aussi des gens d'affaires du centre-ville de Joliette. Après ça, le bâtiment est quand même très grand. Là, c'est 11 200 pieds carrés. Donc, il y a une salle de spectacle qui est aménagée présentement dans cet édifice-là. Ça fait d'à peu près 80 à 100 places qu'on entend maintenir. On va sûrement la transformer, mais on souhaite qu'il y ait un espace où on peut accueillir le public, et pas seulement pour des concerts, mais pour toutes sortes d'activités en lien avec la musique. Alors là, ça va se préciser dans les prochaines semaines, mais d'avoir cette porte d'entrée-là sur la musique au centre-ville, ça va être absolument génial. Et on souhaite vraiment travailler avec les organismes, surtout musicaux, de la région, parce qu'on sait que la nosière, c'est super riche en termes de musique. Donc, comment on peut vénérer tout ce milieu-là dans ce bâtiment-là? C'est ce qu'on va explorer dans les prochaines semaines. Parfait! Puis, est-ce que vous savez pourquoi vous avez reçu ce don-là? Je me suis posé souvent la question parce que c'est un acte de telle générosité que, moi personnellement, je me sens jamais... On dirait que je sens pas que le festival, moi je mérite ça, parce que c'est tellement exceptionnel. Par contre, la vision qu'on a présentée aux propriétaires, Gérard Descheneaux, c'était justement cette idée de rassembler tout le milieu de la musique, d'en faire vraiment un espace ouvert sur la communauté, puis l'allumer dans le projet. C'est-à-dire, bien, cet édifice-là qui a eu plusieurs fonctions au centre-ville, il y a été beaucoup de restaurants, il y a eu une salle de spectacle qui a même accueilli la Radio Joliette pendant un coup de temps. Cet édifice-là va avoir une vie qui va être, en fond, ouverte sur les gens du coin, puis qui va permettre un plus grand rayonnement de la culture, dans la région. Parfait. On est en négociation, puis là, bien, au début, c'est à l'élapement, on est allé chercher un moyen de pression. Puis, maintenant, depuis hier, on a un mandat de grève parce qu'on veut que ça s'améliore. Demain, on négocie, on espère qu'on va avancer avec l'employeur. Dans nos négociations, le monde, comme vous le voyez, le monde, c'est ça qu'ils veulent. En fait, nous, vous connaissez notre approche, que je vous répète à peu près à chaque fois, c'est que nous, on est ici de façon constructive. On essaie de voir le positif d'abord, donc on était le seul parti d'opposition à réagir de façon nuancée. Donc, faire concurrence un peu à la petite politique qui se fait ailleurs. Donc, ça, c'est un point positif pour nous autoriser au départ. Évidemment, il y a des choses intéressantes. Entre autres, on a la mention spéciale pour l'aérospatiale au Québec. Ça, c'est un sujet qu'on a pilonné les députés du Bloc avec le porte-parole Simon-Pierre Salard-Tremblay, qui a répété, répété que c'était essentiel. Vous savez que Montréal, c'est un des seuls endroits dans le monde, dans la région de Montréal, j'entends, où on peut faire un avion de A à Z. On aimerait ça de ne pas perdre cette expertise-là, tout comme on a perdu l'expertise pharmaceutique qu'on a déjà eue à Montréal, mais qui a été négligé par le gouvernement. Puis là, on se retrouve à être dépendants des franchises pour la vaccination. Ça aussi, il y a une mention dans le budget. On en est content. On est content pour l'aérospatiale. Évidemment, il reste à voir, là, comprendrez que c'est plus que 840 pages de budget. Donc, on n'a pas fini de l'expertise, parce qu'on a choisi de dormir à quelques heures, mais ça va venir. Ça va venir, mais soyez assurés qu'on va valider entre autres si les montants sont suffisants. Entre autres, un autre premier pas positif qui a été fait, c'est l'assurance maladie, l'assurance emploi pour les gens qui souffrent d'une maladie grave. Vous savez que nous, on a déposé le projet de loi Émilie sans façon. D'ailleurs, cette semaine, on est encore en débat. Et ça n'a pas de bon sens que les gens qui ont payé, qui ont cotisé dans une caisse qui est supposée être indépendante, de l'assurance emploi, qui se retrouvent aux prises à lutter pour leur vie, à subir des traitements de chimiothérapie, pour survivre à un cancer, n'aie droit qu'à 15 petites ridicules semaines de chômage. Ça, c'est une injustice flagrante, et ça force les gens aussi, parce qu'il n'y a pas que des cancers dans la vie, il y a toutes sortes d'affaires, ça force les gens à retourner au travail rapidement, parce qu'il y a des hypothèques, puis des épiceries, puis des vêtements pour les enfants, il faut que ça se paye. Et c'est ça, il y a un double coût là-dedans. Donc nous, on prône 50 semaines comme un travailleur éliminé, parce que dans le fond de l'assurance emploi, c'est de couvrir ta perte d'emploi quand ta perte d'emploi n'est pas vraiment pas. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a choisi d'avoir un cancer. Non, c'est ça. Donc, 50 semaines, ce serait correct. Le gouvernement, depuis le début, nous dit, on va aller à 26, on va aller à 26, on va aller à 26. Ils sont mis 26. Bon, on est passé de 15 à 26. On ne dira pas non, mais on ne dira pas qu'on est content. Nous, on veut 50 semaines. Mais ça, c'est une mesure qui est là. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille avec les différents points. La politique des garderies, c'est quelque chose de positif pour le reste du Canada, évidemment, et ça peut l'être pour le Québec aussi. Tout dépendant à quelles conditions on va faire les transferts de fonds. Parce que vous savez qu'on est un modèle en Amérique du Nord et dans le monde pour les services de garde. Ça permet, entre autres, à nos jeunes femmes mères de famille d'être sur le marché du travail sans compromettre l'éducation, la sécurité des enfants. C'est quelque chose qui est important. Bon, les Canadiens ont fini par s'en rendre compte que c'était bon. Ils veulent le faire. On a fait plaisir. On est content. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que les sommes d'argent qui auraient dû être mises au Québec si on n'avait pas déjà eu un tel programme, on les veut. Puis on les veut sans aucune condition. Parce qu'il y a un mètre d'oeuvre là-dedans, c'est clair. Ça, c'est bien important aussi. Maintenant, si je vais un petit peu dans le moins positif, évidemment, il y a nos deux grands enjeux. Les aînés. Les pensions de vieillesse pour les aînés. Moi, je ne peux pas croire que notre gouvernement, je vais le dire comme ça vient, est sans cœur au point de refuser de donner 110 $ par mois d'indexation aux pensions de vieillesse. Savez-vous que ça a été quoi, l'indexation des pensions de vieillesse dans les pensions qu'on appelle? Quelque chose comme 1 et 26. Ça n'avait même pas un café chez Mc12. Effectivement. C'est complètement ridicule et révoltant. Donc ça, il faut que ça augmente. Il n'y a rien là-dessus. Tout ce qu'on a réussi à obtenir, c'est un montant forfaitaire de 500 $ pour les gens qui ont 75 ans et plus. Comment ça se fait que tout d'un coup, dans le grand Canada qui se dit égalitaire et non-discriminatoire, on se met à faire de la discrimination sur l'âge dans le groupe de vieillesse. C'est inacceptable. On n'acceptera pas ça. Bien sûr, on va le prendre de 500 $. Comme on a pris 500 $ qui a été mercés à tous les années par la crise, on va continuer la bataille pour ça. Puis évidemment, l'autre qui rentre absent, c'est les transferts en santé. C'est drôle parce que ces deux engagements-là, les pensions pour les aînés et les transferts en santé, ça correspond à peu près à ce qu'on a en moins dans le déficit. On prévoyait quelque chose comme 384 milliards. Puis là, on a descendu le déficit. Et si on fait le calcul, si on faisait ces dépenses-là, on arriverait au déficit libre. Alors, c'est vraiment un choix politique qui a été fait par les libéraux d'abandonner les aînés et d'abandonner les provinces de Québec dans la gestion de la santé. Puis ça, on l'accepte pas, évidemment. Oui, donc on est ici pour parler justement de l'organisme Aide domicile d'Autrées. Donc, comment ça s'est passé pendant la pandémie? Le présentement, on est encore dedans, mais... Je vais le dire, on s'en est très bien sortis. On a eu des événements durs au début, avec les mises en place des restrictions de la part du gouvernement. Puis ce qui était tout à fait normal, on attaquait un ennemi invisible. Puis il fallait trouver les manières que ça fasse le moins de dégâts possible. Fait que de notre côté, on est obligé d'arrêter les services non essentiels, qui étaient surtout les services d'entretien ménager, la période du 19 mars au 15 juin. Fait que malheureusement, on avait été obligé de mettre des employés à pied. On en a mis une trentaine à pied. Mais les services essentiels comme l'aide au repas, préparation de repas, l'aide aux soins personnels, tout ça, on a pu continuer en mettant en place des procédures pour respecter tout ce qui était au niveau sanitaire. Fait qu'on a fait beaucoup d'achats. Puis grâce au CLSC, puis le 6, c'est la Nodiac qui nous rembourse ces produits-là. Il fallait faire de l'achat de masques, de gants, de purelles ou désinfecter en main et tout ça. Mettre en place des techniques de travail qu'on ne mettait pas en place avant pour s'assurer que tout le monde était protégé. Autant les préposés que les utilisateurs de services. Mais ça n'a pas été facile, mais on a passé à travers. J'ai vu justement qu'ils avaient fait des préparations de repas à domicile. Fait que c'est sûr que là, il faut une protection supplémentaire pour être sûr que tout est beau. Tout à fait. Tout est fait en mesure de se protéger et de protéger l'utilisateur. Puis là, il y a eu aussi un sondage léger qui a démontré que justement, les organismes ou les entreprises qui font du service d'aide alimentaire sont peu connues. Donc, c'est pourtant essentiel comme service. Donc, vous parlez un peu de ce sondage-là. C'est ça. Ce n'est pas juste les services alimentaires. C'est vraiment les soins à domicile ou l'aide à domicile. Le sondage léger-léger démontre que premièrement, nos services sont encore trop inconnus. Nous, ça fait 22 ans qu'on est là. Puis, il faut encore faire beaucoup de promotion de nos services. Une personne sur quatre au Québec n'est pas au courant. de ce qu'ils peuvent recevoir à domicile comme service. Donc, c'est encore étrange. On parle qu'on est dans un air de communication, mais on a encore beaucoup de promotion à faire. Puis, le sondage léger-léger de la firme Léger-Léger démontre aussi que la pandémie aurait été mieux traversée ou mieux… Il y aurait eu moins d'impact négatif sur les personnes âgées si on avait pu avoir encore plus de services d'aide à domicile. Il y a même des gériades connues, ancien ministre de la Santé sur le gouvernement Marois qui fait la promotion des services d'aide à domicile pour éviter que les gens qui sont encore assez en forme puissent rester à domicile le plus longtemps possible. Puis, d'avoir ces services-là qu'on mette plus d'emphase sur ces services-là. Aide ménagère, ce qui veut dire l'entretien ménager, préparation de repas, répit. Beaucoup d'aidants naturels aussi, à un moment donné, deviennent épuisés parce qu'ils ont besoin de ce support-là. Donc, on est là pour ça. La pandémie a démontré ça, puis le sondage a démontré que les gens ne connaissent pas encore assez ces services-là. Mais souvent, les gens nous associent à la coop d'Autrées. C'était notre ancien nom. Oui, c'est vrai, le changement. Juste pour que les gens ne disent pas, bien, tu as changé de place si tu rentres ailleurs. Non, je suis toujours au même endroit. Mais maintenant, on a décidé d'appeler ça l'aide à domicile d'Autrées. Un nom plus simple à retenir que le nom officiel qui était coopératif de solidarité en soutien à domicile d'Autrées. Oui. Fait qu'ADA se dit bien aussi. Fait qu'aide à domicile d'Autrées. Les gens, s'ils veulent avoir plus d'informations, peuvent aller consulter notre site internet avec le www.adotrées.com. Puis, ils vont avoir des informations, des tarifs. Ils vont pouvoir voir aussi, s'il y en a qui cherchent un emploi, on est toujours à la recherche d'employés. Fait que sur le site internet, ils peuvent avoir toutes les informations, là, des services disponibles, quelles localités on dessert. Puis, on en a profité aussi en temps de pandémie avec la période un peu plus calme, avec les fermetures, des services non essentiels. On a rajeuni aussi l'image de notre bureau. On a fait la rénovation extérieure pour protéger notre bien. La partie de ce qui nous appartient. Fait qu'il faut le protéger. C'est un investissement. Puis, à l'intérieur aussi, grâce à l'aide de la caisse d'Autrées, qui ont investi. On a eu une subvention qui nous a permis, à l'intérieur de nos bureaux, d'être plus sécuritaires justement à cause de la pandémie. Fait qu'on a pu faire l'installation et l'achat de matériel pour qu'on soit protégé. La rénovation intérieure des bureaux aussi nous permet d'avoir des bureaux fermés. Fait qu'on peut travailler sans masque à l'intérieur du bureau quand on est seul dans notre bureau. Puis, on a le fait de la façon qu'on a cloisonné aussi à l'intérieur. Ça nous donne plus de confidentialité quand des gens arrivent. On a un bel accueil, un beau poste de réception qui permet aux gens d'attendre là, le temps qu'on puisse les accueillir dans nos bureaux. Puis, il y a une confidentialité en ayant des portes fermées. C'est surtout au niveau de la protection qu'on l'a fait pour la pandémie d'accord là. L'entreprise Les Grillonnettes est active depuis fin 2018. C'est parti un petit peu d'une idée folle de trouver une façon de nourrir le monde de manière plus éco-responsable puis de répondre à des besoins nutritifs. Donc, de manière personnelle, moi je ne mange pas de viande et j'ai eu plusieurs carences, étant donné que je fais des sports d'endurance, entre autres la V12, le fer, le magnésium. Et lorsque j'ai cherché un petit peu dans la littérature, j'ai vu que l'entomophagie était une belle réponse à cette problématique-là. De formation, moi je suis biologiste. Alors, j'ai décidé finalement de partir dans la grande aventure de devenir entomoculteur et de partir ma propre ferme. Donc, c'est un petit peu les raisons qui m'ont poussé à faire ce cheminement-là. Puis, de fil en aiguille, on s'est aperçu que cette entreprise pouvait encore plus améliorer l'aspect éco-environnemental. On a donc développé une ferme de micropouces pour optimiser toute l'énergie, en fait, qui est utilisée par la ferme, mais plus en hauteur. Donc, on parle d'énergie lumineuse, plus thermique. Et dernièrement, on a aussi décidé de valoriser un de nos extraits, qui est l'engrais de grillons, donc issu des déchets bio organiques des grillons. Alors, voici un petit peu tous les volets de l'entreprise en deux ans. C'est un peu la magie du grillon, c'est qu'en effet, sous forme de poudre, on ne voit pas le grillon. Alors, souvent, ça aide à faire tomber la barrière qu'on a. Le goût est assez neutre, c'est un petit goût de noisette grillée, donc c'est pas méchant, ça se marie aussi bien dans des mets salés que sucrés. Puis, en fait, moi je trouve que c'est un très bon dépanneur parce qu'on n'est pas obligé de le cuire, et il peut également subir une cuisson. Donc, de le saupoudrer dans un sauté de légumes avec un petit riz, ça va nous sauver un bon mardi soir, quand on court après les enfants puis après notre temps, de le mettre dans le smoothie du matin, de le mettre dans des collations. On vient vraiment mettre de la protéine partout et puis on a aussi des bienfaits parce qu'on n'a pas de gras trans. C'est la seule protéine d'origine animale qui a des fibres. Puis, vu que c'est une protéine animale, elle a tous les acides aminés essentiels. Oui, c'est ça, je pense qu'il y a des pâtes aussi qui se font avec une pâte à base de grillons, encore une fois, puis qui disent justement, c'est beaucoup plus consistant qu'une pâte blanche classique. Oui, parce que dans le fond, c'est plus juste une source de glucides, c'est aussi une source de protéines. On est différents transformateurs dans le marché québécois proposé de plusieurs produits. Nous autres, par exemple, on fait des scones à base de grillons, des boules d'énergie, de la préparation à crête multigrain. Donc, on essaie de développer le marché pour en offrir à tous selon les goûts. Puis, je vous dirais que la deuxième casquette que j'ai dans l'entreprise, mis à part d'être producteur, c'est de démocratiser l'entomophagie. Parce que oui, les gens, quand ils nous entendent parler, c'est bon pour l'environnement, mais de là à changer leur quotidien, leur source de protéines, il y a une grande évolution à faire. Et c'est ça. Dans le fond, nous autres, on fait de l'éducation. Donc, on s'en va dans les écoles, dans les cégeps, dans différents milieux de vie. Puis, on parle de l'entomoculture. Prochainement, je rentre également comme conférencière à l'Insectarium de Montréal. Et puis, c'est important d'éduquer les gens, puis de leur faire découvrir ce produit qui a juste des avantages, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme vous l'aviez dit tantôt un peu, il y a comme un mur qui se dresse. Je ne vois pas, on voit le grillon, puis tu sais, on est comme moi, je ne suis pas sûre que je veux manger ça. Exact. Ça fait que tu sais, c'est ça. En le modifiant, ça l'aide aussi. Bien, c'est moins pire. Puis, je vous dirais qu'il y a deux générations. Il y a nous autres, les plus âgés. Alors là, je parle de 12 ans en montant, je ratisse large. On est éduqués, c'est vraiment culturel. On est les seuls, Europe et Amérique du Nord, à ne pas consommer d'insectes dans notre alimentation. Puis, tout le reste du monde en consomme. Vous allez n'importe où, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, c'est une protéine qui est quotidienne. Nous autres, c'est culturel, mais quand on est petit, on a peur des bibites, on nous dit qu'il y a une araignée sous le lit, l'Halloween, toutes les insectes, c'est comme dégueu. Donc, on est vraiment éduqués dans ce sens-là. Donc, c'est une autre éducation à apporter. Puis, les plus jeunes, veut, veut pas, c'est une protéine de l'avenir. Puis, eux autres, ça va faire partie de leur quotidien, un peu comme on a démocratisé le tofu il y a une vingtaine d'années. Alors, notre entreprise va d'ailleurs sortir d'ici quelques jours notre premier album pour enfants qui s'appelle Léon le grillon, et qui démocratise notre homophagie auprès des plus jeunes. Donc, c'est aussi leur permettre de s'éduquer dès le plus jeune âge. Pour l'anecdote, quand j'ai acheté mes premiers grillons, j'en avais 100, là, on les compte par millions maintenant, mais j'en avais 100, puis, je sais pas, j'ai regardé mon premier grillon, j'ai dit, toi, tu vas t'appeler Léon, avec mes enfants, c'était vraiment très drôle. Mais on s'entend que ça se reproduit vite. Alors, ils s'appellent tous Léon, mâle, femelle, petit, grand, peu importe. Donc, Léon le grillon, c'est resté. Puis, les gens dans ma ville, à Lavaltrie, m'appellent soit Madame Grillon, et souvent, ils me demandent, puis Léon, comment il va ? Fait que c'est vraiment rendu quelque chose d'assez populaire. On voulait justement, quand on parle de démocratisation, de sensibiliser le public, on veut le rendre sympathique, Léon. Donc, en lui donnant un nom, en le mettant comme dans mon logo, sous forme un peu de bonhomme, c'est plus invitant aussi à s'intéresser à l'entomoculture. Et ce livre-là, comme je le disais tantôt, il s'adresse aux jeunes, aux très jeunes, mais il y a des capsules d'infos au travers, donc, pour permettre aux parents d'avoir des informations un peu plus scientifiques et de promouvoir aussi ce produit-là. C'est un peu ça, c'est l'éducatif et le côté ludique en arrière de ce livre-là. On n'a pas sorti un album pour le plaisir de sortir un album. Ben oui, on a eu du plaisir à l'écrire, mais en fait, c'est vraiment l'éducatif. Alors, peu importe l'expérience que les gens vont avoir avec ce livre-là, si à quelque part, moi, dans 15 ans, j'ai un jeune qui me dit, « Hey, ce livre-là, je l'avais petit, puis j'en mange pas plus de grillons, mais au moins, il en parle encore », mais pour moi, c'est gagnant. Ça représente beaucoup sur différents volets. Premièrement, je n'en revenais juste pas, je ne vous le cacherai pas, j'avais des concurrents qui avaient des grands souliers, comme j'aime le dire, donc la compétition était rude. Je pense que mon modèle d'affaires, puis le domaine dans lequel je suis qui est assez inusité, a eu quand même un gros poids dans la balance. Mais oui, beaucoup d'émotion cette soirée-là. Je ne m'attendais pas à avoir un prix, puis finalement, j'en ai trois. Donc, c'est ça. Point de vue du bioalimentaire, très, très fière de représenter notre région de la Naudière, qui a de très, très beaux producteurs, en plus, ici. Donc, d'aller présenter ma région au national, c'est vraiment un honneur. Pour la partie internationale hors Québec, c'est parce qu'on est en train de développer présentement des marchés en Ontario, avec nos voisins du Sud également, et dans un avenir un petit peu plus lointain en Europe. C'est sûr que là, c'est des questions de normes qui sont un petit peu différentes. Alors, le laps de temps est un petit peu plus grand. Puis, pour la partie entrepreneuriat féminine, c'est sûr que malheureusement, en 2021, il faut encore souligner que la femme est capable de faire ses preuves en entrepreneuriat. Et puis, ce prix-là existe. Moi, en fait, j'ai juste hâte qu'il n'existe plus ce prix. Oui, c'est sûr. Parce que si on n'en aura plus besoin, la parité va être là, puis on fera autant confiance aux hommes qu'aux femmes. Donc, voilà. Donc, oui, très, très honoré de tous ces prix-là. Puis, c'est ça. Puis, il y a quatre prix coup de cœur. Vous en avez gagné deux sur quatre. Ça fait que c'est quand même la moitié des prix remportés par l'entreprise grillonnée. Oui. Donc, c'est ça. Notre entreprise est vraiment très fière. On a reçu six prix depuis notre création d'entreprise, dont trois cette semaine. Alors, en effet, on est content. On est content de la visibilité que ça donne. Mais au-delà de la reconnaissance que l'on a eue par ces prix-là, au-delà des bourses qui viennent avec, on ne se le cachera pas. Tout entrepreneur est content d'obtenir ces prix. Mais je vous dirais que quand on est dans l'entrepreneuriat, souvent, on a choisi de prendre la rivière avec des rapides plutôt que le long fleuve tranquille. Parfois, on rame même à contre-courant. Et on est tellement pris dans nos actions qu'on a de la misère parfois à faire le recul, puis à se dire quel est le cheminement qu'on a fait, puis je suis rendue où présentement. Et parfois, on cherche notre X. Est-ce que je suis encore sur mon X ? Est-ce que ce que je fais, ça a du sens ? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction ? Donc, moi, ces prix-là, ça m'a juste permis de me dire qu'il y a des gens dans l'industrie ou en finance ou dans d'autres domaines entrepreneurial qui croient en mon projet, qui croient en moi, puis qui me le disent, là, Anne, tu es sur ton X. C'est très rassurant. Je pense que c'est ça ce qui est venu le plus me réconforter. Ce qui est capable de produire un produit original sur le marché des protéines, mais surtout être une exploitation écologique pour l'environnement. Le fait de produire des grillons demande très peu d'espace de nourriture et d'eau, ce qui diminue énormément l'impact sur l'environnement. De plus, nous développons d'autres volets afin de maximiser l'économie circulaire dans notre modèle d'affaires. Saveur Desjardins et A. Je tiens à partager cette récompense avec mon mari, mes enfants, ainsi que tous mes amis qui ont cru en moi et à ce projet depuis le premier jour. Une petite pensée spéciale aussi pour ma maman qui veille sur moi là-haut. Donc, merci à tous ces gens de tout cœur. Sans vous, je ne serais jamais arrivée jusque-là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les grillonnettes se sont vraiment démarquées cette année, car ils repartent également avec le prix Coup de cœur Développement de marché hors Québec et international, et aussi le prix Coup de cœur Entrepreneuriat féminin. Vraiment bravo à Anne Charlot! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501